A la une de l'actualité, au moins 4 gendarmes nigériens ont été tués ce week-end au cours d'une attaque apparemment terroriste dans la région de Tilaberry. Bousculade en zombie lors d'une distribution de vivres organisée par une congrégation religieuse, on dénombre au moins 8 morts et même 8 blessés. Et puis pour marquer le premier anniversaire d'attaques djihadistes sanglantes contre la ville de Ben Gerdan près de la Libye, le premier ministre Youssef Shahid a débuté ce lundi une tournée dans le sud. Volte face en République démocratique du Congo. Le retour de la dépouille de l'opposant historique Étienne Tisekedi, décédé le 1er février à Bruxelles, a été reporté sinédié. Le corps d'Étienne Tisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et du rassemblement, devait être transporté le 11 mars en RDCongo selon un précédent programme de la famille. Nous avons ennulé la date du 11 parce que nous ne sommes plus pour le site de la Gambée, quartier UP du nord de Kinshasa où devait reposer le corps, a déclaré Mgr Gérard Moulumba, frère du défunt. Nous avons pris cette décision à mon retour de la Belgique car l'ensemble du parti UDPS est contre cet endroit et nous nous alignons sur le point de vue du parti. Nous allons négocier avec les autorités pour un autre endroit, a-t-il expliqué. Une réunion est projetée pour ce mercredi selon le ministre provincial de l'Intérieur, Emmanuel Akweti. Les militants du parti ne veulent pas du cimetière désaffecté de la Gambée et exigent que leur chef soit enterré au siège de son parti à Limité, l'un des quartiers de Kinshasa où ils veulent ériger un mausolée. Le maire de Dakar, Khalifa Sale, accusé d'avoir détourné plus de 1,8 milliard de francs CFA des fonds publics destinés aux plus démunus, a répondu lundi à la convocation du doyen des juges. Après quelques minutes de tête à tête avec le juge d'instruction, l'audition a été renvoyée à ce mardi 7 mars 2017. A sa sortie, Khalifa Sale dénonce une magouille politique et promet d'apporter désormais une réponse politique. C'est moi qui demandais aux gens de ne pas répondre aux coups politiques. C'est moi qui retenais les gens. Désormais, je libère tout le monde. C'est un combat politique. On va se battre politiquement parce qu'il n'y a que cela qui vaille. Il faut qu'ils comprennent que les coups donnés seront rendus. Nous ne recevrons aucun coup sans le rendre. Arrivés dans les locaux du tribunal aux environs des 15h30 GMT, le maire de Dakar a pu compter sur une marée des partisans venus les soutenir. Les dissidents socialistes ont également reçu des soutiens d'hommes et des partis politiques qui, dans un passé récent, étaient des adversaires, comme les partis démocratiques sénégalais de l'ex-président à Dulayouane. Nous sommes venus soutenir notre frère parce que, comme vous le savez, il a été inquiété. On l'a convaincu aujourd'hui au niveau du juge d'instruction. Nous pensons quand même qu'il y a beaucoup trop de harcèlement politique au Sénégal. Tous les adversaires politiques sont pratiquement mis en prison. Les avocats de Khalifa Sale ont obtenu les reports des 24h de l'audition du maire. Sauf bouleversement, elle doit avoir lieu ce mardi 7 avril 2017 à Dakar. L'armée nigérienne à nouveau victime d'une attaque terroriste. La scène est survenue dimanche nuit dans la région de Tilaberi, dans l'ouest, proche du Mali et du Burkina Faso, où des gendarmes en faction ont subi l'assaut lancé par des hommes armés non encore identifiés. L'attaque a fait au moins quatre morts. Mimas, de l'année écoulée, trois gendarmes nigériens avaient déjà été tués dans cette même zone au cours d'une attaque attribuée par les autorités à Al-Qaïda au Maghreb islamique, Akhmi. Face aux attaques récurrentes dans cette zone visant régulièrement des positions de l'armée et des camps de réfugiés, Niamey a dû décréter le trois mars dernier l'état d'urgence dans plusieurs départements de Tilaberi et de Tawah, deux régions voisines du Mali. Entre octobre 2016 et février 2017, dans ces deux régions, au moins 47 soldats nigériens ont péri dans des attaques terroristes. Écumées par des bandes armées terroristes, les zones nigériennes proches du Mali et du Burkina Faso sont considérées comme très dangereuses. En janvier, les trois pays déjà durement touchés par ces attaques ont alors décidé de créer une force tripathite sur leurs frontières communes, en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et de criminels en tout genre. Lors d'une gigantesque bousculade survenue pendant une distribution de nourriture organisée par une congrégation religieuse au Centre Olympique de Développement de la Jeunesse, au moins 8 personnes ont été tuées et 28 blessées ce lundi en Zambie. Après la bousculade qui s'est produite dans un quartier pauvre de la capitale Lusaka, dont 35 000 habitants avaient été invités par l'église du Christ à retirer des paniers alimentaires, la police a ordonné la suspension des opérations de distribution de nourriture. Nous vous demandons à tous de rentrer chez vous. Nous vous rappellerons quand nous serons bien organisés. Partez de façon ordonnée et ne courez pas. Vous savez ce qu'il s'est passé. Rentrez chez vous. Ce n'est pas annulé, mais reporté pour qu'on réfléchisse. Nous voulons remercier le commissaire de police, la police, les agents de sécurité, la communauté et surtout nos bénéficiaires pour leur temps. Certains se sont réveillés à 4 heures du matin pour venir recevoir quelque chose et ils sont bien sûr rentrés sans rien du tout. La sécurité alimentaire de la Zambie est mise en péril par la séchuresse récurrente qui frappe ce pays pauvre d'Afrique australe depuis plusieurs saisons et plus récemment une invasion de chenilles qui a détruit une partie de ses récoltes. A l'occasion d'une visite d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, des milliers de femmes déplacées par l'insurrection islamiste de Boko Haram ont protesté ce dimanche contre leurs conditions de vie précaires dans le nord-est du Nigeria. Les manifestantes ont accusé l'Agence nationale de gestion des situations d'urgence NEMA et l'Agence de l'état de Borno-SEMA de mauvais traitements. Elles ont également accusé les autorités et agences de secours nigériennes de détourner l'aide humanitaire et d'être responsables de la pénurie de nourriture dans le camp de réfugiés de Teachers Village à Idipi, un camp qui accueille 15 000 déplacés à Madjouguri, capitale de l'état de Borno. La délégation du Conseil de sécurité conduite par le Royaume-Uni, la France et le Sénégal s'est auparavant rendue dans le nord du Cameroun à N'Djaména au Tchad et à Niame au Niger et a achevé sa tournée ce lundi à Abuja au Nigeria. A quelques heures de la Journée internationale de la femme du 8 mars, ici au marché central de Douala au Cameroun, des commerçants continuent de faire de bonnes affaires. Tandis que l'année passée, vraiment, ça a été trop difficile pour nous. Mais cette année, au moins, on a un peu de souris. Si les bousculats des années antérieures sont absentes, on n'est cependant pas bien loin des grandes influences. En débit de la mesure d'exclusivité de fabrication du pain du 8 mars, décidée par le gouvernement camerounais, une certaine spéculation a eu lieu sur la qualité du pain de cette année. Maintenant, le pain est léger, c'est transparent. Donc, quand tu prends ton pain, là, tu es obligé de mettre le jupon ou un cycliste dedans pour qu'on ne voie pas ton sous-vêtement à l'intérieur. Faux, retour que le directeur commercial de la CICAM entendait qu'autournière industrielle du Cameroun, producteur et distributeur exclusif du 10 pagnes, qui donne ici quelques explications. Aujourd'hui aussi, les gens parlent de l'écru. Ils disent que le pain est léger. Mais je regrette. Au contraire, nous avons été 2 duites, comme nous appelons ici, par rapport au pain d'il y a quelques 2-3 ans, jusqu'à l'année dernière, dont ce pain est plus riche. Mais ce dernier reconnaît quelques problèmes de texture liés au délestage énergétique que connaît l'ensemble du territoire du Cameroun. La qualité du pain, j'ai tout à fait d'accord. Ils disent qu'il y a plusieurs variantes. C'est-à-dire que, dans le rose, pour avoir un rose un peu pâle, un rose qui est foncé, tout à fait normal. Nous avons eu des coupures de courant. Par exemple, nous avons des coupures de courant. Quand le produit est à l'arrêt pour la tente, pour le lavage, il peut passer quelques temps. Mais je crois qu'on le rattrape. En entendant le 8 mars, dans les chaumières, la pression monte également. Bien des messieurs n'ayant pas encore offert à leurs compagnes, leurs tenues au pain, ne dorment plus tranquilles. Premier anniversaire d'attaques djihadistes sanglantes contre la ville de Ben Gerdan, en Tunisie. Le premier ministre Youssef Chahed a débuté lundi une tournée dans le sud du pays. Avant même de commémorer ces attaques, lors desquelles 13 membres des forces de l'ordre et 7 civils ont péri, l'autorité a fait le point sur la construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer ainsi que sur le site d'une usine d'enfouissement de déchets sur l'île touristique de Gerba. Un projet qui s'inscrit dans une vision globale que l'ensemble du centre et du sud de la Tunisie, des régions particulièrement arides, soit desservie par de l'eau dessalée. Le transfert coûte énormément d'argent, le transfert de l'eau du nord vers le sud. C'est pour cela qu'on a un grand programme de dessalement, aussi bien des eaux sommateurs que des eaux de mer. Je pense, même si le projet de Gerba accuse un léger retard, on va veiller à ce qu'au cours de cet été, il y ait la phase d'expérimentation. C'est une vision globale, c'est-à-dire que tout le centre et le sud seront desservis par l'eau dessalée des unités et que les eaux du nord restent pour le nord, le centre et le nord. C'est un projet très important et c'est une stratégie qui va nous mener jusqu'aux années 35 et même aux années 50. La police environnementale sera effective au mois d'avril. Nous voulons sortir une police avec des procédés modernes, donc des voitures avec caméras, GPS, tablettes pour objectiver les infractions. On commence par une opération pilote de 300 agents à peu près sur 70 municipalités et puis qu'on va l'étendre par la suite. Donc c'est un projet ambitieux. Youssef Chahed et sa délégation se sont aussi rendus dans la région de Médénine où le Premier ministre a annoncé la relance d'un projet de pôle des énergies renouvelables. C'est désormais clair. Alain Juppé ne sera pas candidat à l'élection présidentielle en France. Il l'a confirmé une bonne fois pour toutes ce lundi. Par la même occasion, il a déclaré ne jouer aucun rôle de recours à François Fillon dont il a affirmé que l'obstination conduisait à une impasse. Juppé a déclaré que les Français veulent un profond renouvellement de leurs dirigeants politiques et qu'à l'évidence, ils n'incarnent pas ce renouvellement. À Bordeaux, c'est la déception. J'avais plus trop confiance en Fillon, donc voilà, c'est dommage. Très déçu que M. Juppé ne se présente pas ou prenne le relais. Comme Juppé ne prend pas le relais, on va peut-être aller vers M. Macron. Juppé aurait pu représenter une vraie alternative. Bon, en tout cas, c'est son choix. Ça va être compliqué, ça va être pas simple, cette élection présidentielle, de savoir pour qui voter. Et mon choix n'est pas encore déterminé, du coup. Je suis déçue, mais j'ai trouvé son discours plein de dignité. Je crois que c'est une chose que nous avons bien besoin de retrouver. Moi, j'ai indiqué clairement la semaine dernière, une fois encore dans une tribune que j'ai publiée, que je n'avais plus de candidat pour le premier tour des élections présidentielles. Voilà, donc ça me met dans une situation extrêmement compliquée, effectivement. La droite française cherchait désespérément lundi une sortie de crise. Pendant ce temps, son candidat désigné pour la présidentielle, François Fillon, s'obstine à maintenir sa candidature malgré les soupçons d'emploi fictifs qui l'ont fait plonger dans les sondages. Sous-titrage Société Radio-Canada